Le 15 juin au matin. Tu viens d'arriver dans la petite ville de Tromsø, dans le nord de la Norvège. De la fin mai, à la fin juillet, le soleil ne se couche pas. La première chose que tu remarques dans ta chambre d'hôtel, ce sont les épées rideaux noirs. Oui, c'est logique, penses-tu ? Tu es venu pour écrire un article sur la vie au pôle nord. Ton objectif principal ? Découvrir pourquoi la nuit ne tombe pas ici. Tu quittes l'hôtel pour te promener en ville. Au fil des heures, le soleil se déplace dans le ciel, tout comme il le fait chez toi. Rien de spécial jusqu'à présent. Tu décides de reposer tes jambes et de t'installer à la terrasse d'un café. Tu commences à prendre des notes pour ton article. Quelques heures passent encore et le soleil descend vers l'horizon. Les ombres glissent sur les bâtiments. Trois heures plus tard, il est encore plus proche de l'horizon. Il semble que la nuit va bientôt tomber et ton corps te dit que c'est maintenant le soir. Il doit être dans les 21 heures. C'est à ce moment seulement que tu vois ce qui se passe. Le soleil a cessé son déclin. Il ne descend pas sous la ligne d'horizon mais se déplace latéralement et continue à briller. Tu n'as même pas remarqué que la journée s'est terminée. Il est minuit 45. Tu rentres à l'hôtel, tu tires les rideaux noirs et tu te mets au lit. Des rayons de lumière se faufilent entre les rideaux et te réveillent. On dirait que tu as trop dormi et qu'il est déjà midi. Tu regardes ton téléphone. Trois heures du matin. Tu essaies de te rendormir mais tu n'y arrives pas. Les habitants de la région sont peut-être habitués à ce mode de vie extrême mais pour les étrangers, ça peut être assez déstabilisant. C'est comme souffrir du décalage horaire sans jamais avoir la possibilité de s'adapter. La nuit suivante. Ou le jour suivant. Tu ne sais déjà plus. Tu accroches une épaisseur supplémentaire de rideaux et tu colles du papier d'aluminium sur les fenêtres. Tu ne comprends pas comment les gens peuvent vivre dans un tel endroit. Mais le plus surprenant, c'est leur vitalité. Tu descends dans le hall et un employé de l'hôtel te révèle le secret du bonheur dans cette partie du monde. Durant ces interminables journées d'été, tu n'as pas à observer ta routine quotidienne habituelle. Il fait toujours jour et tu dois l'accepter. Tu te réveilles à 2h du matin ? Super ! Va faire un jogging. Si tu veux dormir après le déjeuner, va te coucher et ne te fais pas de soucis. Grâce au soleil omniprésent, tu es plein d'énergie. Et comme tous les gens ici, tu peux être heureux et actif. Il profite de ce jour sans fin. Car quand l'hiver arrive, c'est au tour de la nuit de n'en plus finir. Le 14 décembre. Ton article est devenu un projet d'étude à part entière. Tu as décidé de rester et de voir l'autre extrême polaire de cette ville. Il est maintenant 11h du matin, mais il pourrait aussi bien être 23h. Tu as l'impression d'avoir été transporté sur une planète vagabonde sans étoiles. Tu quittes l'hôtel. Il fait froid et sombre. Toute la journée, tu travailles sur ton mémoire à la bibliothèque. Tu te rends compte à quel point le soleil te manque. L'obscurité est vraiment mauvaise pour ton humeur. Tu rentres à l'hôtel et tu dors pendant ce qui te semble être une semaine. Un jour, tu sors pour prendre l'air et regarder les aurores boréales. Un spectacle d'une incroyable beauté, mais qui ne t'impressionne plus, car il y en a tous les jours. Un groupe de jeunes croise ton chemin. Tu ne peux pas t'empêcher d'envier leur bonne humeur. Tu décides de mieux les connaître. Peut-être te révéleront-ils leurs secrets pour survivre à ces interminables nuits hivernales. L'un d'eux te dit « je sais exactement ce qu'il te faut ». Tu les suis jusqu'à une petite cabane en rondin. Tu pénètres à l'intérieur et tu vois un poêle à bois et des bancs. Ton nouvel ami te tend une serviette et te dit avec un sourire « bienvenue dans un sauna norvégien ». Tu veux échapper à cette chaleur, mais tes amis te demandent d'attendre un peu plus longtemps. Tu transpires à grosses gouttes. Tu n'en peux plus. Tu sors de cette gigantesque cocotte minute en bois et tu plonges dans un tas de neige. Soudain, ton corps est envahi par l'adrénaline et les endorphines. Pour la première fois depuis longtemps, tu te sens heureux. Tu rentres à ton hôtel et tu dors comme un bébé. Ton nouvel ami t'appelle le lendemain matin. Tu viens, on va faire du snowboard. Tout le monde reste actif grâce au sport d'hiver. C'est une autre façon de combattre la dépression nocturne. Après, vous vous séparez et tu vas dans un café. Le breuvage réchauffe ton corps et ton âme. Tu finis ton travail et en février, tu vois les premiers rayons de soleil. À présent, les jours vont s'allonger et les nuits raccourcir. Alors, qu'est-ce qui cause ce phénomène ? Les journées d'été interminables résultent de l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport au soleil. Le pôle nord et le cercle arctique qui l'entourent ne peuvent tout simplement pas échapper à la lumière. Tu peux même faire une expérience chez toi. Prends un globe terrestre et incline-le à environ 24 degrés. Maintenant, allume une lampe de poche, pointe-la latéralement sur ton globe. Fais tourner ta petite Terre et tu verras que le cercle arctique reste dans le faisceau de ta lampe. Pour les interminables nuits d'hiver, il suffit d'incliner ton globe de manière à l'écarter de la lampe de poche et tu verras que le cercle polaire arctique demeure hors de son rayon. La ville de Ryuken, dans le sud de la Norvège, voit elle aussi rarement le soleil en hiver. Il brille mais ses rayons n'atteignent pas la ville car celle-ci se trouve au fond d'une vallée entre deux énormes montagnes. Ses habitants restent donc dans l'ombre toute la journée. Pour résoudre ce problème, ils ont construit trois miroirs solaires géants et les ont placés en hauteur sur l'une des montagnes. A présent, quand le soleil se lève, les miroirs réfléchissent sa lumière sur un petit carré de la place de la ville. Ce mieux que rien. De l'endroit le plus sombre au plus lumineux, bienvenue au parc national des White Sons. Ses collines blanches ondulantes et sans fin sont en fait des cristaux de gypse. Les matériaux dont sont faits les murs en placo et le plâtre. La lumière du soleil s'y reflète avec éclat. Ce désert se trouve à 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le soleil y brille donc particulièrement fort. De plus, il n'y a pratiquement jamais de nuages. N'oublie pas tes lunettes de soleil. Les grands bancs de Terre-Neuve au Canada sont le lieu où viennent se rencontrer le courant froid du Labrador et la chaleur du Gulf Stream. Résultat, les villes de la côte sont noyées dans le brouillard pendant la plus grande partie de l'année. Selon le livre Guinness des records, c'est l'endroit le plus brumeux du monde. L'humidité y est assez élevée, mais ce n'est rien comparé au village où la pluie ne cesse jamais. Mausin Ram, en Inde, est considéré comme l'endroit le plus humide de la planète. Toute l'humidité qui s'accumule dans la baie du Bengale tombe sur ce village, qui subit d'interminables pluies torrentielles. Les habitants ne se déplacent que munis de parapluies faits de roseaux. Le village possède une végétation luxuriante grâce aux pluies. Mais le plus cool dans cet endroit, ce sont les ponts vivants créés par les racines des arbres qui poussent à l'horizontale. Et maintenant, découvrons la ville la plus venteuse du monde. La plus forte rafale jamais enregistrée dans cet endroit, soufflée à une vitesse de 247 km par heure. Non, il ne s'agit pas de Chicago. Wellington, en Nouvelle-Zélande, se trouve sur le détroit de Cook, un passage entre les îles du nord et sud du pays. Les vents de la mer de Tasmanie soufflent sur le détroit. Comme la région est montagneuse, cela crée un tunnel, et les vents entrants deviennent très violents. C'est un peu comme quand tu mets ton pouce sur un tuyau d'arrosage. L'eau a moins d'espace pour passer, donc elle sort avec plus de force. Mais les vents d'une telle puissance ont leurs avantages. Ils créent de grandes vagues qui attirent les marins, les vélis planchistes et les kitesurfeurs du monde entier. De plus, ces vents emportent toute la pollution atmosphérique, loin de la ville. Mais surtout, les 62 éoliennes installées sur les collines alimentent en permanence la ville en énergie. Maintenant, imagine que tu sois en train de marcher vers une montagne. Il fait nuit un peu frisquée. Devant toi, au bas de la colline, tu vois un mur de flammes haut de trois étages. Il ne s'agit pas d'un faute forêt, et tu ne te trouves pas dans une région volcanique. Tu ne vois que des flammes magiques qui ne se propagent ni ne s'éteignent jamais. Bienvenue au pays du feu, l'Azerbaïdjan. L'étrange colline en feu que tu as devant toi est connue sous le nom de Yanardag, la montagne de feu. Elle brûle sans arrêt depuis des décennies, peut-être même des siècles. Pendant que tu te tiens là, bouche bée et émerveillée, tu pourras sentir une odeur de gaz dans l'air. Jadis, on croyait que cette flamme éternelle avait quelque chose à voir avec de la sorcellerie. Mais nous savons maintenant que la colline brûle à cause des gaz naturels inflammables qui s'échappent du sol. Tu peux même mettre le feu au ruisseau voisin. Mais je ne crois pas que les poissons apprécieraient beaucoup. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.